bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel à aujourd'hui je vais vous présenter lui tout le kit d'uniti alors c'est quelque chose qui n'est pas très très récent c'est déjà apparu avec quelques versions antérieures d'uniti mais il était temps pour moi de vous en parler un petit peu alors tout d'abord qu'est ce que c'est à quoi ça sert parce qu'on utilise toujours actuellement le système 8 standard et à mon avis c'est quand même pas là de disparaître mais lui tout le kit est un système de création d'interfaces utilisateurs qui est puissant et flexible et qui offre aux développeurs un contrôle avancé sur la conception et la mise en place d'interfaces utilisateurs pour vos jeux alors il a été introduit pour répondre aux besoins croissants de performances de personnalisation et surtout de flexibilité dans le domaine du développement de jeux et notamment ici pour nos interfaces utilisateurs alors ce qu'il faut noter aussi ce qui est intéressant c'est qu'avec lui tout le kit vous pouvez aussi créer des extensions pertes personnalisées pour l'éditeur d'uniti donc ça c'est aussi un gros plus alors lui tout le kit s'inspire en fait des technologies web standard alors pour ceux qui ont déjà de l'expérience en développement web ou d'application vos connaissances vont être facilement transférable vous allez voir que vous n'allez pas être perdu parce que vous allez avoir vraiment le système du web avec le css et ses avantages alors justement quels sont les avantages maintenant d'utiliser ce cetui tout le kit plutôt que que lui standard qu'on connaît tous alors je dirais qu'en premier lieu c'est beaucoup plus flexible vous avez un plus grand contrôle sur ce que vous allez ici créer alors ce qui est intéressant aussi c'est que ici quand on parlait de développement web on va introduire aussi les styles alors pour ceux qui ont déjà fait du développement web vous avez le css mais ici on va utiliser l'uss en fait l'uniti style sheet qui est vraiment je dirais très similaire au css donc pour ceux qui savent déjà développé que ça ce sera vraiment pas un problème ceci dit on n'a même pas besoin de le savoir parce que vous allez voir qu'il ya un 8 bail d'heure qui va nous faciliter la vie grandement et on n'aura même pas besoin de créer de ces lignes de code en fait mais en tout cas ça s'inspire de ça ce qui va être intéressant ensuite c'est assez intéressant pour ceux qui ont besoin de performance parce que c'est vraiment optimisé et vous allez avoir la possibilité de créer des interfaces beaucoup plus complexe et je dirais d'optimiser les choses alors non seulement parce que déjà vous allez voir que on a la possibilité un petit peu comme comment html de créer en fait des images sans importer d'image c'est à dire qu'on va pouvoir par exemple créer des boutons des arrondis des couleurs des dégradés tout ça et ça ça permet de ne pas embarquer de ressources supplémentaires dans le projet et donc vous allez voir que les performances sont assez optimisé enfin un autre niveau on verra pas très bien mais si vous avez besoin d'une interface utilisateur très complexe ça peut être assez intéressant ensuite pour moi le dernier gros avantage c'est la réutilisation en fait je vous ai parlé du style et ça utilise aussi des templates alors les templates on peut voir ça comme un genre de gabarit c'est à dire qu'on va préparer une interface et on va pouvoir la réutiliser par la suite donc ça c'est assez intéressant aussi bon voilà quelques points intéressants il en existe beaucoup d'autres maintenant quand utiliser ce système plutôt que l'ancien système enfin je dirais l'ancien le système actuel plutôt parce que on va pas encore le qualifier d'ancien et je ne pense pas que ça va arriver de sitôt mais je dirais que ça dépendra de vos projets et de la complexité de vos interfaces utilisateurs je pense que pour des projets assez petit on peut rester sur le système standard parce que on va non pas perdre de temps on va gagner si on a que quelques boutons et quelques bricoles à gérer au niveau du menu c'est largement suffisant par contre si on a besoin d'interface très complexe avec beaucoup de choses là lui tout le kit peut devenir très intéressant bon je vous en dis pas plus je vous ai déjà un petit peu annoncé les grandes lignes maintenant on va voir comment le mettre en oeuvre dans un exemple bien concret alors voici le projet qui va nous servir ici de support à cette démonstration sur la création d'interface avec lui tout le kit vous pouvez voir un personnage 3d au milieu d'une piste de danse et vous avez le premier ici état de mon animateur qui est idol donc il va permettre tout simplement d'avoir une posture comme vous pouvez le voir en inactive ensuite vous avez une autre animation qui va être la salsa qui va permettre de faire une petite danse à notre personnage et la dernière une animation un peu plus sportive qui va lui permettre ici de faire des sauts alors l'idée maintenant c'est de construire une petite interface qui va nous permettre de piloter ces trois animations alors la première étape consiste tout simplement à intégrer ici lui tout le kit dans notre projet pour pouvoir créer notre petite interface alors pour se faire ça va être simple on va créer ici on va cliquer sur le petit plus on va aller dans 8 ou le kit et on va créer un hui document alors vous pouvez voir que j'ai ici un hui document qui a été créé et c'est tout simplement ici un m petit qui possède une transforme on va dire qu'il ya ici le composant hui document alors vous pouvez observer ici qu'on a un panel setting en dessous une source à 7 qui est vide pour le moment qu'on va devoir renseigner et un sort order le sort order c'est tout simplement pour positionner l'un au dessus de l'autre qui va avoir la priorité d'affichage si vous avez plusieurs hui document alors le panel setting qui est là vous pouvez voir qu'il a déjà été créé par une iti on a ici un dossier 8 ou quitte et à l'intérieur on peut voir qu'on a ici un panel setting alors justement pour ce panel setting vous pouvez voir qu'il a quelques propriétés et certaines vont ressembler un peu à ce qu'on connaît au niveau du canvas vous avez ce qu'elle mode qui est ici et vous pouvez voir qu'on est en constante physique au size on va mettre dans ce qu'elle wii scone size on peut voir qu'on a parce qu'on connaît déjà dans les camps de base donc on va pas trop s'arrêter là dessus alors maintenant il nous reste quand même à créer ici la source à 7 alors ça va être assez simple en fait on va créer un dossier qui va stocker les documents de lui donc si je vais l'appeler tout simplement hui et à l'intérieur de ce dossier je vais faire un clic droit create et je vais aller chercher huit ou le kit et je vais tout simplement ajouter de nouveau un 8 document on peut voir que ça écrit ici new xml template alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le nommer c'est à dire que ici je vais l'appeler par exemple ici alors j'ai enlevé le u voilà je vais l'appeler ici my menu voilà espace xml donc on peut voir ici que j'ai bien my menu xml template alors le template c'est justement ce qui va vous permettre de stocker votre interface et c'est aussi avec ça que vous allez pouvoir la réutiliser donc dans lui document qu'on vient de créer on va tout simplement glisser déposer ici la source à 7 et on peut observer maintenant que ça va fonctionner alors ça c'est la première étape maintenant on va voir comment on peut créer notre interface utilisateur et pour ce faire on va ouvrir lui bail d'heure alors ce qu'on peut faire pour l'ouvrir c'est très simple on va cliquer sur notre template deux fois alors vous pouvez voir que lui bail d'heure s'ouvre à l'écran alors moi je l'ai mis en grand mais il vient tout simplement se positionner au dessus de la fenêtre unity comme vous pouvez l'observer et il est constitué de plusieurs parties et il va être très simple à utiliser vous pouvez voir ici vous avez une partie viewport et à l'intérieur duquel vous avez ici votre my menu xml template vous avez votre template à l'intérieur alors vous pouvez déplacer ici votre type est c'est un peu la zone d'affichage en laissant enfoncer votre molette de souris vous pouvez aussi zoomer ou dézoomer en faisant aller la molette de souris vous pouvez voir que vous avez tout simplement ici un pourcentage qui va vous permettre ici de faire ça et vous avez un bouton comme fit canvas qui va le mettre au mieux voilà vous avez ici le run time time par défaut et vous avez un petit bouton preview on verra ce que c'est par la suite alors vous pouvez aussi redimensionner mais dans notre cas ça n'aura pas une grande importance parce que en fait on va utiliser un peu le principe du développement web c'est à dire que l'interface utilisateur va se construire ici avec des éléments des containers qu'on va venir positionner avec du flex et vous allez voir que pour ceux qui connaissent le flex box en en développement web c'est exactement ce qu'on va utiliser donc vous serez pas dépaysé alors vous avez ici en premier en haut à gauche une fenêtre qui contient le style sheet alors le style sheet si on est en en développement web ça va être le les fichiers css bah ici ça va être des fichiers uss mais ça va être vraiment très similaire ensuite vous avez votre hiérarchie alors c'est la hiérarchie de votre menu si c'est my menu et on peut voir qu'il n'y a rien du tout dedans bon jusqu'à présent c'est normal ensuite vous avez votre librairie la librairie standard avec une partie ici qui contient des containers donc ça peut être un visuel élément list view ou un groupe box etc vous avez des contrôles comme un label un bouton un togueul un textile vous avez des sliders des progress bar vous avez plein de choses et en dessous vous avez les numériques field on va moins les utiliser pour une interface utilisateur mais un peu plus quand vous allez vouloir créer des extensions pour l'éditeur donc voyez vous avez fait un petit peu le tour il vous reste l'inspecteur ici mais ça vous allez comprendre par la suite comment ça va fonctionner donc ce que je vais faire je vais créer déjà un container donc je vais mettre un visual élément je le glisse ici dedans et on peut voir que j'ai le visuel élément qui prend toute la taille de ma fenêtre donc pour le moment on va pas trop s'y intéresser on va juste se dire que ici à l'intérieur on veut positionner des boutons donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un bouton et on va maintenant le pas rentrer à ce visuel élément c'est très important vous pouvez voir ici qu'il se trouve bien à l'intérieur ce bouton et on peut voir que quand on le sélectionne ben on a ici une petite surbrillance alors ce bouton moi j'aurais besoin de trois boutons je vais par exemple le renommé directement en bouton idol idl voilà et on peut voir qu'il s'est pris du coup le nom dièse idol alors peu importe on l'appellera comme on veut moi ici je l'appelais idol alors je peux maintenant à droite vous pouvez voir que vous avez ici quelques éléments qui vont être assez intéressants vous avez l'élément que vous sélectionnez voir qu'ici je suis sur le visuel élément et donc ça va être les attributs de style sheet et l'inline style de mon visuel élément est ici de mon bouton idol donc je vais aller au niveau des attributs et au niveau des attributs pouvoir je peux déjà changer son texte donc je vais ici changer le texte je vais pas tous voulaient montrer mais je vais l'appeler ici idol ensuite j'ai le style sheet on y reviendra un peu plus tard parce que là on a d'autres éléments mais pour le moment on va pas s'y intéresser on va s'intéresser surtout à l'inline dead style pourquoi parce que maintenant c'est là que on va gérer le côté esthétique de notre bouton pouvez voir qu'ici si j'ai redimensionne la fenêtre vous pouvez voir qu'il ya une taille minimale mais en tout cas voyez qui vient ici s'agrandir et ben ça c'est pas ce que je veux déjà si je veux trois boutons les uns à côté des autres il va être beaucoup trop grand donc on a ici pas mal de possibilités vous allez voir qu'ici je vais aider que je les rapetissis pour qu'on les voit pas mais on a par exemple le display le display mais j'ai de l'opacité ça part tout seul j'ai la possibilité de l'afficher ou pas voilà il ya pas mal de choses la position ici elle est en relative et en auto je pourrais la passer en absolu et là on peut voir que je pourrais y mettre par exemple des valeurs qui seraient en pixels en pourcentage par exemple ici 200 pixels voyez que ça se positionnerait là donc je vais laisser en relative et je vais remettre ici auto ce qui me permettra d'avoir ce qu'on avait au départ alors on a la partie flex alors la partie flex ici on s'y intéressera un peu plus tard parce que en fait elle va plutôt s'appliquer au container et non pas au bouton le bouton en fait on va surtout ici utiliser par exemple son size et on peut voir qu'ici je suis en automatique donc je peux lui mettre des pixels des pourcentages ou l'état initial par exemple ici je vais choisir des pixels et je vais mettre 300 pixels on semble par un petit peu grand je vais mettre 200 pixels on va même pas mettre des pixels on va mettre un pourcentage allez donc pas 200% mais 25% par exemple voilà pour trois boutons ça me semble pas mal je peux faire la même chose pour la hauteur par exemple ici je peux mettre si je mets 100% il prend toute la hauteur de mon container si je mets ici 50 il prend 50% de mon côté nerf et ici je peux mettre par exemple 10% voilà on va dire que c'est plutôt pas mal vous pouvez voir ici vous avez ici le minimum et le max ici vous pouvez voir que le minimum est en temps auto ce qui explique que parfois j'ai ici alors j'ai la possibilité je vais mettre par exemple ici minimum 0 et 0 en hauteur maintenant vous pouvez voir que c'est plus comme tout à l'heure au niveau ici du mini et du maxi alors on pourrait même mettre non je pense ce qui serait peut-être plus adapté mais en règle générale vous allez laisser auto et c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici alors vous avez ici le margin et le padding alors pour ceux qui connaissent le développement web vous savez que ici par exemple je peux ajouter une margin duo et ça va venir ajouter une marge avant que le bouton s'affiche je peux aussi mettre un padding alors là c'est pareil du haut pouvez voir que du coup ça une marge intérieure le padding et le margin c'est une marque extérieure bon ici j'en ai pas réellement besoin en tout cas pas pour l'instant au niveau du texte je vais pouvoir ici changer le passé en bold changer sa police je vais pouvoir ici changer sa taille je vais pouvoir aussi changer sa couleur par exemple le mettre en blanc pourquoi pas je peux aussi changer l'alignement mais par défaut on va laisser comme ça alors ça c'est pour la partie texte au niveau du background on a une couleur alors cette couleur je peux la changer très facilement par exemple ici je vais mettre quelque chose comme du bleu voilà un bleu un peu on va dire on va essayer de trouver un beau bleu voilà comme ça ça me semble plutôt pas mal j'ai la possibilité d'y mettre une image texture si je le désire voilà j'ai je peux modifier la teinte de l'image je peux aussi coupé comme vous pouvez le voir si je ici je fais un slice mais pour ça faudrait une image mais ici évidemment je ne peux pas les borders alors ça c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir mettre des bordures donc je peux mettre une bordure par exemple qui a qu'il ya une certaine taille 10 pixels je vais pouvoir changer la couleur par exemple en blanc et que j'ai une bordure blanche de 10 pixels c'est un peu exagéré je vais mettre un petit peu moins voilà comme ça ensuite je peux aussi appliquer un radius donc ça c'est assez intéressant sur les quatre coins mais je pourrais aussi choisir qu'un seul et unique coin donc j'ai ici créé mon bouton comme vous pouvez le voir et c'était assez rapide de le faire et on peut voir qu'on a vraiment quelque chose d'assez professionnel ici vous avez l'alignement vous pouvez voir que vous pouvez le modifier alors ici je vais être en middle pour tout tout simplement alors je vais revenir au niveau de l'attribut il me semble alors faites attention non j'ai pas mis de texte derrière c'est parfait bon on va dire que j'ai créé mon bouton voilà c'est parfait maintenant imaginons que je duplique ce bouton je garde le même style mais imaginons maintenant que je crée un autre bouton je vais le glisser ici voilà je mets un autre bouton qui va être enfant ici de mon visuel élément du visuel élément et pas du bouton et j'en ai besoin de trois donc je vais mettre ici un troisième vous pouvez voir qu'ils n'ont pas du tout le même style c'est là où ça va être intéressant parce que je vais prendre mon bouton idol est ici dans la partie style shit je vais pouvoir ici dans style style class list on va pouvoir créer une classe en fait de ce qu'on a créé là je vais nommer cette classe ici btn par exemple et je vais faire extract in line and style to new class donc je fais ça je vais tout simplement créer un nouveau fichier uss et non pas css et là je vais tout simplement aller le mettre dans mon dossier et je vais l'appeler ici style voilà et je l'enregistre maintenant vous pouvez voir que j'ai bien ici mon style uss avec mon bouton ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir glisser mon style maintenant et l'affecter aux autres boutons très simplement et ça c'est quand même super intéressant parce que maintenant ici voyez que je peux renommer ce bouton en disant que celui là s'appellera salsa salsa je peux dire que celui ci va s'appeler jumping c'était le nom de mes amis de mes animations pardon donc évidemment je vais revenir sur ici l'attribut et qui va être le texte et je vais l'appeler celui ci je vais lui dire d'afficher jumping et sur salsa bah évidemment on va appuyer ça c'est assez logique alors revenons maintenant au visual element ici parce que c'est mon conteneur on peut voir que du coup bah c'est pas un petit peu c'est pas comme je voudrais moi je voudrais les aligner comme ça donc on va revenir ici sur le visual element et on va aller sur l'instein et là on va pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du flex alors j'ai une direction vous pouvez voir par défaut ici elle est en colonne ici j'ai aussi la colonne rivers c'est à dire inversé pour que ça part du bas j'ai aussi la possibilité de faire un gros ou un gros rivers voyez que c'est assez intéressant donc peu importe je vais laisser ici roux dans ce sens là et ce que j'ai aussi j'ai le rap ici donc je peux faire un rap et ici un rap rivers et les mettre dans le bas comme vous pouvez le voir ce qui est assez intéressant dans mon cas du coup c'est en dessous ici de l'élément et c'est là que je voulais que ce soit donc ça peut être assez intéressant alors ceci dit moi ce que je vais faire je vais les laisser ici en europe est ce que je vais faire au niveau de l'alignement par contre je vais choisir ici en justify content j'ai le choix entre les centrés ici j'ai flex n donc à la fin de la ligne j'ai ici c'est le justify et le space between et j'ai ici le space around pour voir ça va venir mettre des éléments à gauche et à droite donc c'est parfait on va dire que ça va alors ce que je vais faire aussi moi c'est que je veux maintenant que mon mon fond soit pas de couleur transparente donc je vais aller au niveau ici du visual element et je vais prendre le background alors le background je vais choisir ici une couleur on peut voir que c'est noir par défaut mais l'alpha est à zéro donc il ya aucune heure en fait il ya on ne voit rien donc je vais prendre ici une couleur qui va être un peu plus dans les tons gris comme ça ou même pourquoi pas dans des tons et peu importe on va laisser un petit peu de gris ici c'est pas très important alors moi ce que je vais faire maintenant aussi je vais retourner ici au niveau de l'alignement de du container ici des d'humains pas du margin du de mon conteneur et je vais essayer de modifier un petit peu les choses donc on a à linster on a flex start comme ça on a ça comme ça on a flex end et on a ici ce qu'on est ici on était en automatique on est en stretch voyez que par défaut on a plusieurs possibilités aussi comme ça alors moi ça me va pas je vais laisser en auto c'est pas ça que je voulais faire alors ce que je vais faire je reprends un visual element et je vais le glisser dans la scène on peut voir que du coup mon visuel élément alors j'ai fait je les glisse et je refais un site rlz voilà mon visuel élément ici et là je peux voir que j'ai perdu c'est pas très grave on va le remis c'est dessus mon visuel élément est en dessous moi je vais passer au dessus donc je vais le mettre ici au niveau de la hiérarchie au dessus et maintenant ce que je vais faire au niveau du visual et les mènes qui est là le mien depuis le départ je vais modifier ici au niveau de son flex le gros le gros j'ai par exemple le maître à deux on peut voir qui prend plus de place donc je vais faire l'inverse je vais mettre ici 0,5 par exemple et on peut voir qu'il prend un peu moins de place en fait ça va grossir ici sur l'autre le visual élément je peux faire la même chose le shrink par exemple si je mets deux pouvoir que ça change rien par contre ce que je peux faire ici c'est mettre deux en gros et là ça va prendre encore plus de place et pourquoi pas mettre 3 par exemple voilà ce qui fait que maintenant voyez que si je dimensionne ma fenêtre si ça s'agrandit ça reste dans le bas c'est parfait alors là c'est un petit essai on va faire ça c'est alors ce qu'il faut encore c'est ici que mes boutons soit centré donc si alors ici je ne pense pas que ça va être au niveau du justifying contain non c'est bien au niveau du visual élément qui me semble je dois les centrer donc ça va être ici voilà au niveau de l'alignement de l'item donc là j'ai créé tout simplement ben mon interface il ya été très simple je voulais juste créer ça c'est trois boutons et pouvoir que c'était assez simple maintenant on va tourner dans unity pour voir comment ça se passe donc on va tout simplement fermé ici lui bail d'heure et on va enregistrer les modifications alors la première chose qui doit vous sauter aux yeux c'est que vous ne voyez rien à l'écran et paradoxalement lorsqu'on utilise lui standard du unity on va le voir directement dans l'onglet scène là ça va être dans l'onglet game directement parce qu'il est géré ici par le composant 8 document et donc s'il ne s'affiche pas s'il n'est pas activé on ne le voit pas alors maintenant l'idée c'est de pouvoir récupérer l'événement quand on clique sur un bouton parce que c'est bien beau mais là comment fait on parce que on peut voir qu'on a un seul et unique composants qui est lui document et ben c'est avec lui qu'on va travailler alors je vais créer ici un script c sharp que je vais appeler ici menu tout simplement ce script je vais l'affecter à mon ui document et on va l'éditer ensemble maintenant pour voir comment on peut faire pour récupérer tout simplement les ici l'événement de clics sur le bouton donc nous voilà dans notre script et on aura besoin d'utiliser ici un namespace qui est tout simplement unity engine point you high elements alors on va pouvoir maintenant on n'aura pas besoin de l'update on aura besoin du start et on va devoir d'abord créer ici un élément alors je vais vous expliquer ici très rapidement et vous allez voir que c'est très simple en fait on va créer une variable publique même si elle ne sera pas ici visible dans l'inspecteur visual élément qui va être ici un btn idol par exemple pour récupérer mon bouton idol au start qu'est ce que je vais faire je vais définir btn idol en disant ici que c'est égal à get component je vais aller chercher tout simplement le composant qui est sur le même sur le même objet qui est lui document et je vais aller chercher au niveau du route route visual élément je vais faire un point q en fait qui pour query qui va me permettre ici de définir l'élément que je veux récupérer en l'occurrence moi j'avais nommé mon bouton idol idol par exemple et maintenant dans la foulée je vais prendre mon btn idol et je vais faire un registre call back je vais aller chercher le call back qui tout simplement clic event et je vais maintenant entre parenthèses va mettre le nom d'une méthode que je veux appeler par exemple ici je vais mettre on clic on clic idol voilà et donc ça ça va me permettre maintenant de récupérer l'événement regarder je vais faire ici afficher et générer la méthode on clic tout simplement et je vais ici créer tout simplement un message dans la console debug.log button idol was cliquette d'un voilà et bah voyez que ça ça va suffire donc j'enregistre les modifications donc mon bouton alien devrait fonctionner je vais ici dans la console j'exécute ma scène évidemment pour le moment je n'ai aucun je n'ai je n'ai aucune interaction avec les animations mais si je clique sur idol on peut voir qu'à chaque fois j'ai bien bouton idol was cliquette si je clique sur salsa jumping rien ne se passe ça ne fonctionne que sur idol donc vous aurez compris ici ça va être assez simple en fait on va créer maintenant nos deux autres boutons donc je vais recopier deux fois ça ici ça va être btl ensuite on avait salsa et btl jumping je vais maintenant faire exactement la même chose pour mes deux autres boutons donc je recopie et je colle deux fois donc ici ça va être btl salsa et je vais te dire qu'il est égal à ça et qui va chercher évidemment salsa rappelez vous salsa était le nom de mon bouton donc ici je fais un btl salsa et là évidemment je vais changer le nom de la méthode ça va s'appeler salsa je fais la même chose pour le dernier vous l'aurez compris ici c'est très simple jumping je vais chercher ici l'animation qui s'appelle jumping et ici je dis btl jumping voilà et ici on va l'appeler on click jumping je pense que vous avez compris un petit peu la manoeuvre elle est relativement ça maintenant me reste à générer les deux méthodes donc je génère celle ci je vais générer l'autre voilà et j'ai ici maintenant mes méthodes alors évidemment c'est très bien mais maintenant il faut que je fasse autre chose que racheter afficher un message donc ce que je vais faire je vais mettre ici serial is field voilà et je vais aller chercher un animateur en fait l'animateur va être celui de sur mon personnage voilà animateur est ce que je vais faire je vais tout simplement faire ici un animateur point 7 trigger alors je ne sais plus je pense que j'avais cette trigger ici donc c'était pour jumping je pense que c'est jumping avec un j majuscule et évidemment je vais faire ça maintenant à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton donc ici c'était salsa et ici ça sera donc idol voilà je pense que j'avais mis des majuscules je vais vérifier mais normalement ça devrait être ça donc il me reste maintenant à mettre l'animateur à l'intérieur donc je vais prendre un mail ami le nom de mon personnage on va tester comme ça on va voir si je me suis trompé dans les noms on va le savoir assez rapidement donc ici je suis évidemment idol dès le départ je clique sur jumping on peut voir que ça fonctionne je clique sur salsa on peut voir que ça fonctionne aussi donc voyez comment on peut récupérer tout simplement les événements c'est très 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 simple à faire et vous pouvez voir que vous pouvez maintenant revenir sur votre interface très facilement alors voilà la première étape je dirais pour utiliser une interface fonctionnelle mais là ce qui est embêtant c'est qu'on peut voir que rien ne se passe donc on va voir comment on peut pas rien ne se passe au niveau du clic des boutons pour voir que en fait c'est très il n'y a pas d'interaction quoi et vous allez voir que maintenant avec le style uss ça va être très simple à implémenter ici dans notre projet alors pour modifier le comportement des boutons le comportement esthétique pour qu'on ait un peu d'interaction on va tout simplement retourner ici dans le bail d'heure dans lui bail d'heure donc on va cliquer sur notre template alors on va utiliser ce qu'on appelle les pseudos classe ce qui est intéressant avec ce système c'est que vous pouvez voir qu'ici j'ai créé une classe btn qui est affecté qui affecte tous mes boutons si je la modifie j'affecte tous les boutons qui dépendent de cette classe btn d'ailleurs vous pouvez voir que si je clique ici sur un élément on peut voir que au niveau ici du style class liste de mon bouton salsa j'ai bien ici btn qui lui est affecté donc si je veux tout simplement qu'il ne soit plus affecté par cette classe je clique ici et je l'enlève pour évidemment rien ne m'empêche maintenant de le re glisser dessus alors vous aurez compris que ce qui va être intéressant c'est que si vous modifiez quoi que ce soit que ce soit la couleur voyez ici ça va être appliquée à tous mes boutons et ça c'est assez intéressant alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ici des pseudo classe pour justement dire ben voilà quand la souris passe sur le bouton battu change quelque chose ça pourrait être n'importe quoi tout ce qui est possible d'être modifié c'est là où ça devient intéressant donc comment on va faire on va faire tout simplement on va sélectionner notre classe on va faire un ctrl d pour la dupliquer et ici au niveau du sélector on va mettre deux points et on va taper la pseudo classe qui se nomme au verre alors si vous allez sur la documentation vous allez les retrouver pouvez voir que si j'ai deux points ouverts maintenant est ce que je vais faire c'est que quand je passe la souris sur un bouton je veux qu'ils changent de couleur la couleur de fond au lieu d'être bleu comme ça je la rende un peu plus foncée alors comment on peut voir comment ça fonctionne ben c'est là qu'on va cliquer ici sur le petit bouton preview si je suis en preview on va voir maintenant ce qui se passe et vous pouvez voir que à chaque fois quand ma souris passe sur un bouton le fond change de couleur alors je pourrais faire vraiment n'importe quoi je pourrais changer la taille de la police je pourrais changer la couleur mais là je fais des choses très simple donc ça c'est pour la pseudo classe ouver alors il y en a une autre qui est assez intéressante c'est quand on clique parce que là en fait quand je clique sur le bouton rien ne se passe alors je vais tout simplement ici redupliquer ma classe de base btn et là je vais utiliser une autre pseudo classe qui va être active voilà donc actif ça va être tout simplement quand on va cliquer sur le bouton eh ben ici je peux encore une fois choisir une couleur différente alors je pourrais par exemple choisir ou alors un bleu beaucoup plus clair voilà pourquoi pas on va faire un preview on va tester et là on peut voir que voyez ça fonctionne j'ai bien je passe dessus je les clique enfoncée je change de couleur bon là je vais faire quelque chose de quand même un petit peu plus foncée je crois que ce sera un petit peu plus parlant voilà on peut voir que là c'est déjà assez intéressant alors une fois que ces modifications sont faites mais je ferme lui bail d'heure j'enregistre mes modifications et vous pouvez voir qu'elles vont être directement reporté c'est là que c'est très 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 intéressant comme vous pouvez l'observer et qu'ici j'ai bien le petit clic le changement de couleur à chaque fois donc là on a déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait ici initialement mais vous pouvez voir que c'est pas compliqué à mettre en oeuvre alors ceci étant dit je vous parle toujours du ss alors regardez si on édite tout simplement le fichier style qu'on a créé regardez ce qui se passe je vais être défini réduire un petit peu la taille j'ai tout simplement ici un genre de fichier css en fait qui s'appelle de l'uss s mais on peut voir que ça fonctionne à peu près de la même manière on a le point btn deux points actifs qui est là la classe en fait est passé très proche en fait pour ceux qui connaissent du css alors il nous reste quand même quelque chose à voir qui va être assez intéressant c'est qu'on a aussi la possibilité ici comme vous pouvez le voir j'ai directement un changement d'état brut on a la possibilité aussi de faire quelque chose comme une petite animation je dirais alors on va pour ça retourner au niveau de lui bagder en cliquant sur notre classe et ici ce qu'on peut faire c'est par exemple sur ouveur on a dans le bas ici vous pouvez voir des transition animation il ya plein d'autres choses que vous pouvez voir aussi un mais ici on a la propre la propriété par laquelle laquelle pardon la propriété qu'il faut animer je vais arriver à le dire et on peut voir qu'on a tout ici mais on pourrait s'intéresser dire que tu animes simplement par exemple justify content ou la position la visibilité il ya plein de choses dedans parce qu'il est bien évident vous n'avez pas forcément envie par exemple d'animer tout mais là on va laisser sur tout on va dire que la durée en fait de l'animation doit être de une seconde et ici vous avez le leasing alors leasing c'est le type d'animation en fait pour ceux qui ont déjà suivi et qui utilisent high twin moi j'ai fait quelques vidéos sur les twins bah vous pouvez voir que vous avez ici par exemple is in is in out linéaire vous avez quelque chose comme élastique boune ce voilà bon là évidemment on va animer une couleur donc on va prendre quelque chose de simple à prendre is in out et si on fait preview maintenant sur la classe ouvert on va pouvoir observer que c'est maintenant progressif quand j'arrive dessus comme vous pouvez l'observer donc ça c'est assez intéressant aussi et quand je clique vous pouvez voir que c'est pareil c'est aussi progressif donc je pourrais je peux faire comme ça des animations très facilement je vais prendre out back par exemple voilà vous pouvez voir que maintenant en fait hop or c'est une petite animation différente 1 mais ici j'ai élastique alors je prends in out élastique voilà vous pouvez voir que ça clignote un petit peu parce que c'est une c'est quelque chose qui est comme ça donc voilà on va laisser ici is in out très classique on va fermer de nouveau notre hui balder et on va pouvoir observer que ces changements ont directement ici été impactés regardez j'ai bien ici ma petite animation qui se joue et enfin en tout cas avec tout simplement une un genre de fondu on va dire tout cas quelque chose qui arrive progressivement au niveau du changement de la couleur voilà donc j'espère que cette petite introduction sur lui tout le kit vous aura plu pouvez voir c'est quelque chose qui est assez intéressant une fois qu'on l'a bien en main c'est vrai que c'est réutilisable donc ça peut être sympa bah on peut voir tout le potentiel déjà sur cette petite introduction de cet outil alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas aussi à mettre quelques commentaires à ce que votre réaction votre ressenti par rapport à cette hui tout le kit je vois que les vidéos les dernières vidéos déclenche pas mal de d'interactions et j'aime bien participer à ces discussions je réponds assez souvent donc n'hésitez pas voilà puis moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo